Cette semaine, dans l'actualité spatiale, Stratolunch est de retour avec l'avion fusée. Pallon! Êtes-vous prêt pour un voyage sur une autre planète? Voici l'animation du survol d'un cratère d'impact sur Mars qui est entouré de morceaux de glace de la taille d'un rocher. L'animation a été créée à l'aide de données de la caméra à bord de Mars, reconnaissance orbiteur de la NASA qui survole la planète rouge depuis près de 16 ans déjà. Puis avec l'Halloween de demain, je vais vous parler de la nouvelle image du télescope spatial James Webb, la NASA, sur les piliers de la création. C'est effrayant, ça! Falcon Heavy, c'est cette semaine et on est prêt! Mon nom est BDF et bienvenue dans votre actualité spatiale show! Le rock de Stratolunch, l'un des plus gros avions du monde, a complété son premier vol accompagné de son prototype hypersonique qui s'appelle le Talon A. Et je peux vous dire que ça va le rapprocher du fameux test tant attendu. Le largage! Vendredi, Stratolunch, constructeur du plus grand avion du monde, a fait voler pour la première fois un prototype de son véhicule hypersonique Talon à lancement aérien. L'énorme avion porteur rock qui a une envergure plus longue qu'un terrain de football a transporté le véhicule d'essai Talon A prototype TA0 dans le ciel au-dessus du désert de Moab en Californie lors d'un vol qui a prouvé que l'énorme avion de Stratolunch pouvait effectivement transporter les véhicules hypersoniques expérimentaux. Et avez-vous vu ce magnifique paysage désertique? Wow, j'adore! Et pour rappel, le Talon est conçu pour être lancé depuis les heures. Le rock de Stratolunch a décollé du Moab vers une Spaceport transportant le véhicule prototype Talon de 8,5 m de loin. Et c'est pas long ça, c'est petit-petit. Attacher un pylône au centre des ailes de l'avion géant de 117 m de large. Le vol qui a duré un peu plus de 5 heures et a atteint une altitude maximale de 23 000 pieds, donc 7 000 m, a rempli tous ses objectifs. Le rock fait voler depuis mai son pylône central, une pièce de 3630 kg en fibre de carbone et aluminium. Le Stratolunch a été fondé en 2011 par le cofondateur de Microsoft, pas Bill Gates, mais Paul Allen, pour lancer des fusées dans l'espace depuis les airs. Allen est malheureusement décédé en 2018, 6 mois seulement avant le premier vol d'essai de rock en avril 2019. Plus tard cette année-là, Stratolunch a été acheté par Sibiris Capital Management et est passé à une plateforme de lancement aérien pour la recherche hypersonique. La société développe une série de véhicules Talon comme banc d'essai pour les vols hypersoniques pouvant atteindre des vitesses allant jusqu'à max 6, soit 6 fois la vitesse du son. Et en passant, la vitesse du son dans l'air est de 340 m par seconde dans des conditions normales de température et de pression. Donc c'est environ 1224 km heure, mais ça varie beaucoup tout dépendamment de votre altitude, à l'endroit où le son est propagé, donc beaucoup de différences d'un endroit à l'autre. Le vol de vendredi avec le prototype TA0 a marqué le huitième vol de Stratolunch de son avion porteur, mais le premier avec un véhicule. Bien que le talon A soit un prototype non motorisé, le TA0, il effectuera plusieurs essais visant le premier lancement du TA1 qui lui est motorisé. Si le test de chute qui aura lieu en décembre réussit, Stratolunch vise à tester son premier véhicule hypersonique, le talon A TA1, en 2023. Ils construisent également deux engins hypersoniques, le TA2 et le TA3, qui sont conçus pour être entièrement réutilisables. La société prévoit de fournir des services de vol hypersonique, soit commerciaux gouvernementaux, dès 2023. SpaceX a finalement testé les moteurs du Falcon Heavy qui devraient décoller le 1er novembre. Et ce sera le quatrième décollage de cette puissante fusée. SpaceX continue à préparer son lanceur lourd Falcon Heavy pour la mission de l'US Space Force. Jeudi dernier, l'entreprise a testé les moteurs de la fusée via un allumage statique sur la rampe de lancement du BAD 39A du Kennedy Space Center en Floride. Et d'après SpaceX, ce test a été un succès. Les allumages statiques consistent à allumer brièvement les moteurs du premier étage d'une fusée pendant que celle-ci est fixée au sol. Comme une mongolfière, une mongolfière, quand tu la retiens avant qu'elle décolle. Il s'agit d'une étape nécessaire avant de passer au lancement. Avec la réussite de ce test, le décollage devrait avoir lieu le 1er novembre. Ce sera le premier lancement depuis 2019 pour le lanceur lourd. Et le 1er novembre prochain, le Falcon Heavy transportera deux satellites en orbite. Mais aucun détail concernant ses charges utiles et leurs objectifs ont été révélés. Selon le général de brigade de l'US Space Force... C'est quoi, tu te prends pour un général? Prenons la voix, là. Ce lancement est l'aboutissement d'années d'efforts de la part d'une équipe dévouée composée de personnes concentrées sur la mission. Concentrées sur la mission? Ben quoi, je lis le texte. J'aimerais savoir, moi, quand ils sont pas concentrés sur la mission, qu'est-ce que ça fait? On peut dire que SpaceX est actuellement très occupée. Et pendant que l'entreprise s'occupait à faire les tests statiques pour la Falcon Heavy, eh bien, ils ont lancé, encore une fois, 53 satellites avec une Falcon 9. Ce lancement avait utilisé une fusée Falcon 9 dont le premier étage est l'élément principal du Falcon Heavy. Pour ceux qui sont nouveaux, vous voyez, c'est les mêmes boosters qui sont comme... trois fois pour la Falcon Heavy versus une fois pour la Falcon 9. Elles sont inversées. La petite, c'est de l'autre côté, là. Merci. Ce dernier lancement a été une réussite pour SpaceX. qui a pu récupérer le premier étage après que celui-ci a atterri sur une barge automatisée en mer. Qu'on a parlé beaucoup la semaine dernière, les barges en mer, vous pourrez aller voir la vidéo. Et puis, c'était le 49e lancement de SpaceX de cette année. J'ai déjà hâte de vous partager une vidéo sur le premier décollage d'une Falcon Heavy depuis trois ans déjà. Eh oui, c'est la fusée la plus puissante en opération actuellement. Mais attention, oui, c'est pas la fusée qui a été la plus puissante de l'humanité. On parle de la Saturne 5. Mais la Saturne 5, elle ne vole plus. On s'intéresse à ce qui vole. Puis actuellement, la Falcon Heavy, c'est la fusée qui vole. Puis c'est elle, actuellement, la plus puissante du monde. Mais vous pouvez la voir, la Saturne 5, dans des musées de toute beauté. Le télescope spatial James Webb de la NASA révèle la poussière et la structure des piliers de la création. La vue dans l'infrarouge moyen du télescope spatial James Webb de la NASA sur les piliers de la création a un ton effrayant. Des milliers d'étoiles qui existent dans cette région semblent disparaître. Car les étoiles n'émettent généralement pas beaucoup de lumière infrarouge moyenne. Et des couchants fins de gaz et de poussière deviennent la pièce maîtrise. La détection de la poussière par l'instrument infrarouge moyen, le myri de Webb, est extrêmement importante. Car la poussière est un ingrédient majeur de la formation des étoiles. Mais pourquoi la lumière infrarouge moyenne crée-t-elle une ambiance aussi sombre et effrayante dans l'image de Webb? La poussière interstellaire recouvre la scène. Et tandis que la lumière infrarouge moyenne se spécialise dans les détails où se trouve la poussière, les étoiles ne sont pas assez brillantes à ses longueurs d'ombre pour apparaître. Au lieu de cela, ces piliers menaçants de gaz et de poussière aux teintes de plombes brillent sur leur bord, faisant allusion à l'activité à l'intérieur. Des milliers et des milliers d'étoiles se sont formées dans cette région. Selon myri, la majorité des étoiles semblent manquantes. Mais pourquoi? De nombreuses étoiles nouvellement formées ne sont plus entourées d'acide poussière pour être détectées dans l'infrarouge moyen. Au lieu de cela, myri observe de jeunes étoiles qui n'ont pas encore jeté leur manteau poussiéreux. En revanche, les étoiles bleues qui parsèment la scène vieillisse, ce qui signifie qu'elles ont perdu la plupart de leurs couches de gaz et de poussière. La lumière infrarouge moyenne excelle dans l'observation des gaz et de la poussière dans les moindres détails. Les zones de poussière les plus denses sont les nuances de gris les plus foncées. La région rouge vers le haut qui forme un étrange V comme un hibou aux ailes déployées est l'endroit où la poussière est diffuse et plus fraîche. Et des fois, c'est difficile à comprendre, mais quelle est l'étendue de ce paysage? Tracer le pilier le plus haut atterrissant sur l'étoile rouge vif qui dépasse de son bord inférieur comme un manche à balai, cette étoile et sa poussière dépassent la taille de tout notre système solaire. Cette scène a été capturée pour la première fois par le télescope spatial à bord de la NASA en 1995 et revisité en 2014. Mais de nombreux autres observatoires, comme le télescope spatial Spides Air de la NASA, ont également scruté profondément les piliers de la création. Les piliers de la création sont situés dans la vaste nébuleuse de l'aigle, située à 6500 années-lumière. 6500 années-lumière, qu'est-ce que ça veut dire? Vous pourrez aller voir cette vidéo dans ma série Cosmos, vous allez bien comprendre la vitesse de la lumière. C'est merveilleux. Web résoudra les mystères de notre système solaire, regardera au-delà des mondes lointains autour d'autres étoiles et sondera les structures et les origines mystérieuses de notre univers. Et notre place dans celui-ci aussi. Web est un programme international né par la NASA, si on le savait déjà, mais également l'ESA, l'agence spatiale européenne, et l'agence spatiale canadienne, mes amis! Woo! La NASA a publié un rapport sur des questions politiques pour les prochaines missions lunaires. Grâce à Artemis, la NASA et ses partenaires internationaux et commerciaux établiront une cadence de voyage sur la Lune où ils mèneront des enquêtes scientifiques, des démonstrations technologiques et établiront une présence à long terme. Avec les missions Artemis, la NASA, en collaboration avec des partenaires commerciaux et internationaux, revient à la Lune en grand. Partout dans le monde, les agences gouvernementales et les entreprises élaborent également leurs propres plans. Plus de 20 missions sont prévues sur la Lune d'ici 2026. La moitié de ces missions se dirigent vers le pôle sud de la Lune et beaucoup ciblent la même poignée de cratères et d'autres caractéristiques d'intérêt. Beaucoup de ces missions vont opérer à proximité les unes des autres à la surface d'un corps céleste pour la première fois dans l'histoire. Cela soulèvera des défis auxquels l'humanité n'a jamais été confrontée. Une nouvelle analyse de la politique d'atterrissage et d'opérations lunaires publiée par le Bureau de la Technologie, de la Politique et de la Stratégie de l'OTPS de la NASA examine certains des défis politiques que créeront de nombreuses missions sur la Lune et examine les préoccupations politiques pouvant être associées à ces défis. Mais je vous donne un exemple. Que se passera-t-il si jamais une organisation atterrit à côté d'un rover de la NASA? Hi! Faut le camp! Vars-toi! Et si les atterrissages de cette organisation éjectaient des roches et de la poussière dangereuse qui pourraient endommager les biens des autres sur la Lune? Mon écart, toi, t'es impressionnant! Et si certaines opérations d'agence sur la Lune mettent en danger celles de... Ouais, je pense que je vais pas le dire, celle-là. Non! Certains lieux méritent-ils des protections particulières en raison de leurs valeurs scientifiques ou historiques uniques? S'appuyant sur l'expertise technique des scientifiques et des ingénieurs de la NASA, l'OTPS a envisagé des solutions politiques susceptibles de relever ces défis et de permettre à la NASA et à toute l'humanité de vivre, de travailler et de collaborer sur la Lune de manière sûre et durable. La NASA veut tout simplement pas de surprises ou d'improvisation. Hum, qu'est-ce qu'en pensent les Chinois? Les Chinois, on les aime bien les Chinois, mais je suis pas sûr qu'ils sont d'accord. On le sait déjà tous, si vous êtes passionnés de spatial, vous avez sûrement vu la nouvelle circuler, mais j'avais quand même envie de vous la partager pour ceux qui étaient dans une grotte. Encore une grotte cette semaine! Ouais, mais il faut pas qu'elle ait tombé sur la grotte. Mais en gros, il y a une météorite qui s'est écrasée sur la planète Mars à la grosseur d'une camionnette environ, pas une DeLorean. Pour sonder les profondeurs de Mars et déterminer sa structure interne, le module d'InSight, de la NASA déposée sur la planète Rouge en décembre 2019 devait capter les secousses sismiques provenant des profondeurs. Après presque trois ans d'écoute, le sismomètre a enregistré plus de 1300 tremblements de terre. Tremblements de terre? Tremblements de Mars? Écoute-tu pas, man? Tremblements de Mars. Tremblements de Mars. C'est correct, c'est correct, c'est correct. L'organisation interne de la planète a donc pu être reconstituée. La planète Mars est composée d'un noyau de 1830 km de rayon, d'un manteau de 1500 km et d'une croûte mesurant de 20 à 70 km d'épaisseur. Mais voilà que le 24 décembre 2021, deux impacts majeurs auraient été détectés. Le plus gros des deux a causé un cratère de 150 m de diamètre et 21 m de profondeur et certains débris auraient volé jusqu'à 37 km. Aucun impact de cette taille n'avait jamais été détecté par la mission Mars reconnaissance orbiteur depuis le début de sa mission orbitale il y a 16 ans déjà. Ce serait donc un événement particulièrement rare, oui. L'agence spatiale américaine a mis en ligne sur son site plusieurs images des impacts. Elle a aussi diffusé le son correspondant à l'onde de choc. Écoutez ça. Je ne suis pas capable de l'entendre, je ne comprends pas trop ton histoire. Elles sont pareilles, qu'est-ce que tu veux que je te dise? De gros morceaux de glace dispersés par l'impact auraient également été observés. Imaginez le potentiel généré par cette glace souterraine. Les futurs astronautes de SpaceX pourraient l'utiliser pour une variété de besoins, y compris l'eau potable, l'agriculture et peut-être même le carburant pour propulser les fusées, oui. Que de la glace d'eau soit dans ce sol martien, cela veut dire qu'il y a eu de l'eau sur Mars. Et je peux vous dire que c'est très encourageant pour les agences qui travaillent actuellement sur des futures missions à habiter. La glace d'eau est importante comme ressource parce qu'on sait qu'on ne pourra pas tout apporter lors des missions martiennes. Il va donc falloir exploiter les ressources locales. Il fait froid sur Mars! Et ça complète votre actualité spatiale show! La semaine, merci les BDF de suivre la chaîne du futur. Vous êtes là à chaque semaine, puis ça me donne l'énergie de continuer. Et comme disait Thomas Fowler, « Celui qui attend que tout danger soit écarté pour mettre les voiles ne prendra jamais la mer. » Et n'ayez pas peur, foncez dans cette vie si magnifique sur ce point bleu pâle perdu dans l'océan cosmique. À quelle chance nous avons! Et n'oubliez surtout pas d'être loup d'autre parce que le futur, ça commence maintenant. Adios amigos! Bonne semaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada